Alors, bon matin tout le monde, bonjour. Je tiens dans un premier temps vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. En fait, ce matin, c'est par l'entremise de vous, les gens des médias, que le service de police de l'agglomération de Longueuil demande la collaboration de la population afin de nous permettre de progresser dans le présent dossier. Comme vous le savez, Mme Yang Ping-li, âgée de 42 ans, et son bébé, Xio Feng-lu, âgé de six mois au moment de la disparition, sont disparus de leur domicile de Brossard il y a maintenant plus de quatre mois et n'ont pas été revus depuis. Malgré toutes les démarches que nous avons effectuées jusqu'à maintenant dans le présent dossier, force est de constater que cette enquête n'a pas progressé au rythme que nous anticipions. Nous sommes donc aujourd'hui à la recherche de nouveaux indices qui pourraient nous permettre de faire progresser l'enquête. Nous désirons également vous informer que le montant de la récompense offerte par Jeunesse au Soleil sera majoré à compter d'aujourd'hui. Je vais laisser le soin un peu plus tard à M. Kulzik de vous parler du montant maintenant offert en guise de récompense. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'ensemble des démarches qui ont jusqu'à maintenant été effectuées dans le dossier. Nous avons reçu à ce jour plus de 100 informations en provenance du public. Ces informations nous ont amené à effectuer plusieurs démarches, notamment une fouille complète de la résidence de Mme Lee et de la résidence de son conjoint également, ainsi que du terrain sur lequel se trouvent leurs propriétés. Nous avons effectué une fouille d'une partie du Mont-Saint-Bruno et de la carrière qui y est adjacente. Plusieurs ressources spécialisées ont été mises à contribution, notamment nos chiens-pisteurs, l'hélicoptère de nos collègues de la Sûreté du Québec, les plongeurs de la Sûreté du Québec, les gens de la garde côtière canadienne, et plusieurs recherches terrain faites par notre équipe spécialisée EUA. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, aucune de ces 100 informations, 100-1-0-0, n'a pu mettre les enquêteurs sur une piste sérieuse. Deuxièmement, des liens privilégiés ont été établis dès le départ avec la famille et les proches des deux personnes disparues. D'ailleurs, l'agent Célia Kouane, qui est ici aujourd'hui avec nous, est, depuis le début de l'enquête, dégagée à temps plein afin de faire le lien avec les proches, mais aussi avec les membres de la communauté asiatique, et ça, dans une perspective d'obtenir de nouvelles informations. Mme Kouane, comme vous le verrez plus tard, parle le mandarin et le cantonais, ce qui facilite grandement la communication avec la communauté asiatique. Troisièmement, nos collègues de la Sûreté du Québec, principalement les gens de l'analyse du comportement et les gens de la GRC, ont collaboré avec nous à différentes étapes de l'enquête. On a aussi plusieurs partenaires qui nous ont porté assistance, notamment les gens d'Enfants-Retour, de Sino-Québec, qui est un organisme qui facilite l'intégration et qui vient en aide aux familles de la communauté asiatique qui s'établissent dans la région de Montréal, et naturellement, nos partenaires de Jeunesse au Soleil, qui collaborent régulièrement avec nous dans différents dossiers. Jusqu'à ce jour, 118 voisins dans le quartier où habite Mme Ly, croissant-sabourin à Brossard, ont été rencontrés par nos enquêteurs dans le but d'obtenir des informations. Notre poste de commandement a aussi été utilisé à plusieurs reprises à Brossard afin de recueillir les informations des résidents du quartier. Depuis le début de notre enquête, ce dossier a été une priorité pour nous. D'ailleurs, au cours du premier mois suivant la disparition de Mme Ly et de son jeune bébé, 15 enquêteurs ont travaillé à temps plein pendant un mois sur ce dossier-là afin de vérifier la provenance et la validité de chacune des informations que nous avons jusqu'à maintenant reçues. En fait, ce matin, ce qu'on vous dit, c'est qu'on a vraiment besoin de l'aide de la population pour nous permettre d'aller chercher l'information qui va nous permettre de progresser, de faire la différence dans ce dossier-là. Merci. Merci, M. Plante. J'invite maintenant l'inspecteur chef Jean-François Robert attend la parole. Bonjour à tous. En fait, permettez-moi dans un premier temps de vous rappeler les faits survenus le 30 avril dernier. Donc, le service de police de l'agglomération de Longueuil a été appelé en soirée du 30 avril à se rendre sur le croissant Sabourin à Brossard afin de répondre à un appel de disparition, c'est-à-dire M. Lue, le conjoint de Mme Ly, nous rapportait une absence inhabituelle de sa conjointe et de son jeune fils de six mois. Si les événements qui nous ont été rapportés à ce moment-là ont fait en sorte qu'il nous a été possible d'établir que Mme Ly était présente au domicile ce matin du 30 avril à 9h40, moment où M. Lue a quitté pour aller évaquer à des occupations professionnelles. À son retour en milieu d'après-midi vers 14h30, Mme Ly était absente ainsi que son jeune fils de six mois. Et depuis ce temps, les deux personnes manquent toujours à l'appel. Je me permets également de vous refaire une description physique de Mme Ly. Donc, on parle d'une dame d'origine asiatique âgée de 42 ans mesurant 1,52 m pesant 63 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle s'exprime tant en mandarin qu'en anglais et également en français. Son jeune fils est aujourd'hui âgé de 10 mois. Tel que mentionné par M. Plante précédemment, nous avons tenu plusieurs postes de commandement au fil des semaines qui ont suivi la disparition. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes présentement en poste de commandement. Donc, présentement, à l'intersection des rues du boulevard Rome et de l'avenue Stravinsky à Brossard, des enquêteurs sont présents afin de recueillir toute information pouvant nous permettre de progresser dans la présente enquête. Également, si des gens préfèrent communiquer avec nous via téléphone, il est possible de le faire au numéro suivant, soit le 450-463-7211. Des enquêteurs sont également présents pour répondre et prendre en note toute information qui sera par la suite analysée, validée et qui, on l'espère, va nous permettre de faire progresser l'enquête afin de retrouver Mme Lee et son jeune fils. Merci, M. Robert. J'invite maintenant Tommy Kulczyk à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Premièrement, merci aux membres des différents médias d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un joueur très important dans l'atteinte de l'objectif. Nous annonçons aujourd'hui qu'une récompense pouvant aller jusqu'à 20 000 $ est offerte pour toute information permettant de retrouver Mme Lee et son enfant. Elle est grâce à des donateurs anonymes et expire le 8 mars 2015. Nous demandons aux citoyens d'imaginer que c'est un membre de leur famille, un proche qui est manquant. Nous souhaiterions tous et toutes que la majorité des citoyens prennent le temps de lire les textes qui seront écrits dès aujourd'hui et les photos qui seront publiées dans les journaux et à la télévision. Des gens ont vu quelque chose au moment où ils ont vus. Ça pouvait sembler anodin et lorsqu'ils prendront connaissance de l'information dans les prochains jours, ils peuvent détenir une information qui pourrait être très importante dans l'enquête. Pour une famille, de ne pas savoir ce qui est arrivé dans la vie de l'être aimé, c'est la pire chose qui peut arriver. alors aidons la famille à retrouver Mme Lee et son enfant, aidons le service de police de Longueuil à clore le dossier. Prenez le temps, c'est important. Merci. Merci, M. Kocic. Alors, comme vous allez le voir, Mme Celia Kwang, notre policière d'origine asiatique, a réalisé un vidéo en mandarin, un très court clip d'une quarantaine de secondes que j'aimerais vraiment voir rouler beaucoup au niveau des différents médias parce que, considérant la nationalité des deux personnes disparues, considérant la barrière linguistique qui représente pour nous un obstacle important dans cette enquête-là et considérant surtout qu'on veut rejoindre le plus grand nombre possible de personnes dans la communauté, il y a un clip que Mme Kwang a fait qui se retrouve sur l'hyperlien du communiqué de presse que vous avez. Donc, vous allez voir le vidéo, le petit clip, 40 secondes avec sous-titrage en français et pour les médias anglophones, il y en a également un disponible, le même clip avec sous-titrage en anglais. Donc, on vous le laisse regarder, on vous le présente, mais sachez qu'avec l'hyperlien inclus dans le communiqué de presse, vous avez accès à ce clip-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous demanderai de vous présenter dans les médias que vous représentez aujourd'hui. Allez-y, madame. Vous comprendrez qu'à ce stade-ci, on n'écarte aucune hypothèse. Dans la majorité des dossiers majeurs comme celui-là, les premières heures sont extrêmement importantes. C'est d'ailleurs pour ça que pendant le premier mois, 15 enquêteurs, comme je vous disais, ont été dégagés à temps plein et se sont affairés à valider chacune des informations qu'on recevait. Naturellement, les informations reçues immédiatement après la disparition sont souvent les informations les plus importantes des gens qui croient avoir vu des choses. Comme je vous l'ai expliqué, on a également validé ou on a fait des vérifications au niveau de la résidence où madame Lee est disparue. Malheureusement, aucun élément prélevé à la résidence ou sur la scène où madame est disparue nous permet d'en arriver à une conclusion à ce stade-ci. Est-ce que madame Lee est partie de son propre chef? Est-ce qu'un crime a été commis dans ce dossier-là? À ce stade-ci, aujourd'hui, malheureusement, c'est impossible pour nous de vous le dire avec précision. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille à demander à la population parce que, comme M. Kulzik l'a dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vu des choses qui peuvent leur paraître banales à ce stade-ci, mais qui peuvent faire la différence pour nous dans le dossier. d'autres questions? Caroline Bélie, Mathieu Lannadette. Oui. M. Plante, est-ce que madame Lee est partie avec de l'argent, des cartes, quelque chose ou elle est partie vraiment sans sous les deux mains dans les couches? En fait, elle est partie avec aucun effet personnel, pas d'argent, pas de carte de crédit, pas de carte bancaire. Elle est partie exclusivement avec son jeune bébé. D'accord. Ce qui, ce qui, pour nous, est naturellement très préoccupant. Et nous avons une question peut-être pour M. Paul Schick. La récompense a été augmentée d'être combien initialement? 5 000 $. 5 000 $. Et elle part d'entre 5 000 jusqu'à... Jusqu'à 20 000, oui. OK. Merci. Monsieur? Maxime Lennan, Jean-Luc Rémy. Est-ce que le conjoint de Mme Lee collabore à l'enquête et est-ce qu'il est considéré comme du suspect? Jusqu'à maintenant, depuis le début de l'enquête, le conjoint de Mme Lee collabore à tous les niveaux avec les enquêteurs. Donc, nous, pour nous, c'est un élément extrêmement important dans le dossier. C'est ce qui nous rend vraiment très perplexes aussi. Et c'est pour ça qu'on n'exclut aucune hypothèse jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est écarté de la liste de suspects pour l'heure actuelle? Bien, vous comprendrez qu'on n'est pas en mesure de dire si elle est partie de son propre gré ou si un crime a été commis. Donc, à ce stade-ci, personne n'est exclu de la liste de suspects. On va vraiment travailler en fonction de nouvelles informations qui, souhaitons-le, vont nous permettre de progresser dans le dossier. Est-ce que c'est en français dans la salle? Donc, ceci met fait à la période de questions en français. We will now proceed with one-on-one interviews in English and they will both be available to answer your questions.